Le nom c'est tout bête, c'est que lorsqu'on a créé l'Académie de Port-Royal en 61 avec Clôture, c'était tout près du boulevard de Port-Royal. Et puis, quand on a été obligé de déménager, on s'est retrouvé dans le 11e, on a gardé le nom de Port-Royal. L'Académie est un lieu convivial, j'espère, où les gens viennent pour apprendre, à dessiner, à peindre. Ici, il n'y a pas de concours d'entrée, il n'y a pas de ce qu'on appelle « prerequisites », c'est-à-dire un besoin spécifique pour entrer, si ce n'est que le grand désir d'apprendre à savoir ce que c'est la peinture et le dessin. C'est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 5h. En général, il y a entre 20 et 25 élèves tous les jours. Il est important que les élèves se sentent bien. Si tu te sens bien, on décide, suivant ton emploi du temps. Prenons des exemples, on a un chirurgien de Chambéry qui vient trois jours par mois. On a une hôtesse de l'air qui vient deux fois ou quatre fois par semaine. Tout est possible. Quand les gens arrivent ici, parfois ils posent la question, ils sont débutants, ils se disent « En combien de temps on peut être peint ? » Alors là, je dis « C'est vraiment la question à laquelle on ne peut pas répondre. » Ici, on peut apprendre les bases, les bases d'une architecture, les bases d'une construction, les bases d'une composition. Vraiment les bases, mais ce qu'on ne peut pas vous apprendre, c'est vos tripes. Vos tripes, c'est vous qui, par la suite, vous allez donner votre personnalité, votre intuition, votre sensibilité. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut tâcher de transmettre les choses en disant « D'abord, on apprend les gammes, ensuite, on se donne, on se donne entièrement, à 200% on se donne. » La première chose, quand la personne arrive, c'est surtout lui donner une feuille de papier, un crayon, pour voir exactement ce qu'elle sait faire, si elle a déjà travaillé, si elle n'a pas travaillé. L'idéal, c'est quand même les gens qui n'ont jamais rien travaillé parce qu'ils n'ont pas de défauts. Alors, si la personne est naturellement douée, elle peut commencer à essayer de dessiner. Si vraiment elle n'est pas douée, il vaut mieux qu'elle s'attaque à une nature morte. Mais le nu, c'est bien pour le dessin. Nous avons le modèle vivant qui pose chaque jour, un nouveau modèle chaque semaine, avec un morphologie justement différente. Nous avons des naturemortes très belles qui sont renouvelées chaque semaine également, qui sont des thèmes de coloration différente, de composition surtout, ce sont des bases de composition. On leur donne des harmonies différentes. Ça permet aux élèves de travailler du rouge une semaine, ou du bleu la semaine d'après, ou du vert l'autre semaine. De voir la différence, on parle toujours de figuration. Mais apprendre à peindre une pomme, il est évident qu'on ne peut pas une pomme comme on peint une pierre. Une pierre, si elle tombe, c'est éternel. Une pomme, ça pourrit. Arriver à faire comprendre, à faire sentir la vie intérieure des objets. Et bien justement, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on n'y arrive pas. Mais le fait de chercher, fait que tu trouves ta touche, fait que tu trouves ton style. Ils ont le choix, le choix de technique, peinture à l'huile, acrylique, toutes sortes de fusains, de crayons, de pastels, d'encre, etc. Le papier, la toile, le format, tout petit ou beaucoup plus grand. Et ça, en fonction de ça, les intervenants, les professeurs que nous sommes, les quatre professeurs, interviennent au plus parcours. Ils passent de chevalet en chevalet, puis ils donnent un avis. Toujours fais confiance dans ton regard. La balance, elle peut venir. Étant donné qu'il y a des gens qui viennent depuis longtemps, qui sont presque professionnels, et des débutants, il est évident que les corrections sont individuelles. Il y a des jours où on ne peut pas dire grand-chose, parce qu'on voit que la plante, elle pousse toute seule, et qu'elle va fleurir et qu'elle va amener ses fruits. Donc là, on ne dit pas trop de choses, parce que ça peut influencer, ça peut mettre en arrière un travail qui avance vraiment bien. D'autres sont totalement perdus devant une feuille blanche, donc on dit, allez, on met quelques traits, on dessine le modèle de la tête au pied, le plus grand possible dans la feuille, et après on discute. La chose technique de la peinture n'est pas très compliquée. Le principal, c'est la vision. Oublier ce que l'on sait pour ne faire que ce que l'on voit. Si tu prends ce que tu sais, si tu dessines un cycliste dehors, tu dessines les rayons de la roue. Or, quand ils roulent, tu ne les vois pas. C'est ça que je veux dire, dessiner ce que l'on voit et non pas ce que l'on sait. Alors, une autre question qu'on nous pose en arrivant, c'est qu'est-ce qu'il faut comme matériel ? Alors, nous avons une petite liste imprimée, avec des choses vraiment de base, parce que parfois on arrive avec le cadeau de Noël, la magnifique boîte, avec tout un tas de couleurs qu'on n'a pas vraiment besoin. Et du coup, on leur dit, bon, une dizaine de couleurs de base, c'est très bien pour la peinture à l'huile. Un, le vulgaire, méchant, carton et dessin traditionnels. Deux papiers qu'on sent, enfin, quelques brosses, un peu de térébantine. Tout ça, c'est minime. Il ne faut pas s'encombrer avec trop de choses. Il faut apprendre un peu les bases du chromatisme. Si on mélange tel et tel, etc., c'est plus important que d'avoir la belle boîte. Les gens viennent du monde entier. On a eu plus de 90 nationalités différentes. Il y a des gens de cinq continents différents. On a même une étudiante cette année de Hulain-Battar en Mongolie, Islande. Enfin, citer tous les pays, je crois que ce serait plutôt difficile. Il faudrait du temps. Que ce soit pour le Salon d'automne, le Salon des artistes français, la Nationale des Beaux-Arts, enfin, tous les salons historiques, énormément de peintres ont commencé la peinture à l'Académie de Port-Royal. À la fin de l'année scolaire, au mois de juin, chaque année, il y a un jury extérieur qui vient, nous faisons l'exposition des tableaux de tous les élèves de l'année. Ils ont chacun trois tableaux qui les représentent. Et le jury décerne le grand prix de Port-Royal. Le prix bénéficie d'une exposition gratuite à la diaguerie Loal. Autant c'est bien de partir en jus, sur le nu, sur le rouge, tout ça, là que tu es certain que ce sera un blanc. Ce qu'on essaye de transmettre, c'est apprendre à regarder et avoir l'amour du métier. Oui, transmettre, c'est ça, transmettre l'amour, transmettre l'amour du métier. Ce que j'ai envie de transmettre, voilà pour moi le mot-clé, je crois que c'est l'exigence. Quand tu t'aperçois que l'élève a compris qu'une pomme, c'est une pomme, un verre, s'il tombe, efficace, quand ils ont compris qu'il faut peindre ce qu'on voit et non pas ce que l'on sait, c'est magnifique.